Histoire pour les oreilles Il était une fois une grande forêt où les hommes n'étaient jamais entrés. Tous les animaux vivaient ensemble. Les singes étaient malicieux, ils faisaient des cabrioles toute la journée. Les écureuils se cachaient dans les arbres pour protéger leurs noisettes. Les biches gambadaient dans les sous-bois en jouant à cache-cache. Et le lion dormait souvent sous le plus grand arbre de la forêt. Et le renard était très très rusé. Le seul animal que les autres habitants de la forêt n'aimaient pas, c'était le corbeau. D'abord, il était très arrogant. Moi je pars-ci, moi je pars-là. Et surtout, il était très égoïste. Il n'aimait pas du tout partager sa nourriture. Et même parfois, il volait celle des autres animaux et s'enfuyait avec. Un jour, les animaux décidèrent de se réunir. Le lion qui était le roi des animaux monta à la tribune et prit la parole. Mes amis, c'est assez. Ce satané corbeau commence à nous casser les pieds. Il vole, il se vende sans arrêt. Il n'est jamais là pour nous donner un coup de main. Il faut lui donner une leçon. Qui a une idée ? Le renard leva la patte et dit « Laissez-moi faire. J'ai une idée pour lui rabattre son caquet. Vous allez voir, ça va lui servir de leçon. Juste un peu de patience. » Hé, 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 hé. Tout le monde applaudit le renard. C'était vraiment le plus rusé de tous. Quelques jours plus tard, le corbeau s'installa sur la branche d'un arbre. Il revenait de faire un petit tour en ville et comme d'habitude, il avait volé quelque chose sur le marché. Un bon gros morceau de fromage. « C'est le moment de passer à l'action. » se dit le renard. Et il s'approcha de l'arbre sur lequel s'était posé le corbeau. Il picorait son fromage, le faisait virevolter entre ses pattes, très fier de son acquisition. « Salut, cher ami. Dis-moi, ça a l'air délicieux, ce que tu manges. Qu'est-ce que c'est ? » « Ha, 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 espèce d'idiot. Tu ne sais même pas ce que c'est. C'est du fromage et les humains en raffolent. » « Oh, c'est vrai, je n'en ai jamais mangé. Mais je serais ravi de goûter. Tu veux bien m'en donner un morceau ? » « Ha, il n'en est pas question. Tu sais que j'ai voyagé toute la matinée pour aller chercher ce fromage. » « En échange, un jour, je te permettrai de partager mon repas. » « Qu'est-ce que j'ai à faire de tes repas ? Ils ne valent rien. Alors que ce fromage est un repas de roi. On n'en trouve pas partout. Surtout celui-ci. » Le renard essaya toutes les ruses pour avoir un bout de fromage. Il était très malin, mais le corbeau le en faisait voir. Alors, il décida de changer de tactique. « Je comprends bien que tu ne veux pas partager ce morceau de fromage. Mais laisse-moi donc le regarder de plus près. » Mais quand le renard grimpa dans l'arbre et arriva près du corbeau, l'oiseau s'envola sur une autre branche. Et à chaque fois que le renard arrivait sous la branche, le corbeau s'envolait et changeait d'arbre. Le renard s'assit un moment pour réfléchir. « Voyons, voyons. Ce corbeau est égoïste, arrogant et prétentieux. Je vais utiliser ses défauts. Je l'aurai un jour. Je l'aurai. » Il prit sa plus belle voix, gentille et amicale, et lui teinte à peu près ce langage. « Cher ami, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. » Le renard n'en pensait pas un mot, mais il savait que les personnes prétentieuses adorent être flattées. D'ailleurs, le corbeau eut un regard intéressé et le renard continua de plus belle. « Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ce bois. » Mais le corbeau n'avait pas l'air de comprendre ce que lui disait le renard, qui fut obligé de traduire. « Oui, je te disais que si ton chant est aussi beau que ton plumage, alors tu es le plus magnifique des oiseaux de la forêt. » Le corbeau commença à se tortiller dans tous les sens tellement il était flatté de tant d'éloge. « Chante pour moi, corbeau, chante pour moi. Je sais combien ton chant est beau. On m'a même dit que tu devrais te présenter à des concours de chant et que tu les gagnerais tous. » Le renard savait qu'il avait touché juste et le corbeau, n'en pouvant plus, ouvrit le bec pour chanter et plaf ! Le morceau de fromage s'échappa et tomba directement dans la bouche du renard. « Je me régale. Je n'avais jamais rien mangé d'aussi bon. Oh, je te remercie, mon ami, de ta générosité. » Et le corbeau, à cause de son orgueil, avait perdu sa nourriture. « Voilà une bonne leçon, mon cher ami. Tu ne devrais plus te prendre pour ce que tu n'es pas. Et surtout, tu ne devrais pas faire attention à tout ce qu'on te dit et prétendre toujours que tu es le meilleur. Tu vois, tu es tombé sur plus malin que toi. Réfléchis bien, mon ami, et vois ce que tu peux changer. » Le corbeau eut honte de lui-même et à partir de ce jour, il arrêta de se montrer égoïste et arrogant. Il accepta même de partager sa nourriture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada